vous savez convaincre mais savez vous persuader ce sera le thème de ces deux nouvelles semaines consacrées à l'art de la rhétorique convaincre d'un côté persuader de l'autre je suis sûr que la distinction vous la faites plutôt vous la remontez à cette classe de terminal où on voyait en philosophie convaincre d'un côté c'est plutôt sain c'est bien persuader qui est plutôt moins bien vu qui utilise des moyens moins bienvenus bon la différence entre convaincre et persuader on peut la faire à deux niveaux au niveau de la finalité convaincre vous faites changer d'idée quelqu'un persuader vous lui faites changer de comportement mais au niveau des moyens également puisque convaincre utilise des arguments rationnels persuader va solliciter des arguments un peu plus émotionnel un petit peu plus moraux persuader changer de comportement convaincre changer d'idée je vous donne un exemple très simple je suis convaincu que mcdo n'est pas forcément le meilleur des restaurants auxquels aller manger et pourtant le dimanche soir quand je regarde sur Uber Eats la liste des choix disponibles mon pouce serait souvent sur mcdonald et je me retrouve avec un menu à la maison vous voyez j'ai été convaincu parce qu'il y a des arguments rationnels qui me font dire que mcdonald n'est pas d'une nourriture saine mais mon comportement ne suit pas c'est donc que je n'ai pas été persuadé à l'inverse si j'étais persuadé sans avoir été convaincu il y a de fortes chances que j'eût été manipulé on va donc aujourd'hui parler de rhétorique de l'art de persuader au delà de convaincre et pour persuader vous devez avoir à l'esprit le triptyque d'aristote ethos pathos lobos ethos qui fait référence à l'autorité que vous dégagez la crédibilité que vous avez auprès de votre public qui vous écoute crédibilité acquise grâce à l'expertise que vous dégagez que vous incarnez que vous avez mais aussi l'expérience que vous avez ou que des situations vous ont conféré bosser travailler votre ethos va vous permettre d'asseoir votre légitimité votre crédibilité auprès de votre public le pathos c'est l'art de manier les émotions et les valeurs pour être persuasif c'est jouer sur l'accord sensible c'est parler de morale c'est parler de valeurs que votre public a évidemment créé chez lui des émotions des sentiments évidemment que persuader sollicite énormément le pathos et puis enfin le logos la logique l'art de convaincre en utilisant des arguments rationnels si vous faites ça donc il se passera ça allez j'illustre avec un exemple imaginons que vous fumez et que je veux vous convaincre d'arrêter de fumer si j'utilise des arguments logique rationnel je vous dirais que si vous dépensez 10 euros par jour à peu près pour acheter un paquet de cigarettes que vous consommez et bien à la fin de l'année vous aurez dépensé 3650 euros sont des faits si vous faites cela donc il se passera ça un raisonnement logique et causal logos un raisonnement pathos serait de vous parler de vos enfants pauvres enfants qui n'ont rien demandé et qui sont à cause de vous des fumeurs passifs c'est dommage c'est même peut-être irresponsable que de faire cela voyez je joue sur vos émotions sur vos valeurs et sur votre altruisme enfin si j'utilisais une logique plus et tous si je m'appuie sur une crédibilité et sur une autorité je vous dirais qu'une étude scientifique belge me semble-t-il de 2016 a montré que fumer un paquet par jour diminué l'espérance de vie de 6 ou 7 ans où je vous parlerai de mon cousin qui a dû traverser un cancer et poumons après avoir fumé un paquet par jour avec comme par hasard vous fumez vous aussi un paquet par jour ces différents types d'arguments ont un impact sur le public la logique parlera forcément aux personnes rationnelles terre à terre et pragmatique le pathos aux personnes dont les valeurs et les émotions sont touchés et évidemment l'autorité parlera à tout le monde d'ailleurs certaines études disent même que l'autorité est la forme d'argumentaire qui marche le mieux je vous demanderai pour être persuasif de mobiliser ces trois types d'idées d'arguments de logique dans le discours et vous verrez il y a de forte chance qu'on se mette à vous suivre à demain vous